Hello ! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, celles ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va ! Janvier, le mois des résolutions ou pas, des envies de changement, des opportunités qui s'ouvrent. Généralement, c'est un mois où se mélange à la fois le stress de l'année qui vient de s'écouler et l'appréhension de vivre la même chose, l'envie de construire du nouveau et la fatigue ou le découragement de finalement la tâche que ça représente, cette construction du nouveau. Par où commencer ? Qu'est-ce que je veux construire ? Comment je fais ? Qui peut m'aider ? Et ça, c'est autant de questions qui sont parfois tellement bloquantes qu'en fait, elles nous paralysent et nous empêchent de faire quoi que ce soit. Résultat, on reproduit les mêmes erreurs que l'année d'avant, on ne remet pas en question et on finit par se prendre exactement le même mur que l'année qui vient de s'écouler. Sauf que, si cette fois vous n'avez pas envie que ça recommence, que vous vous sentez prête à vous remonter les manches et à vous prendre en main, alors c'est certainement l'occasion de vous lancer dans un véritable accompagnement. Et justement, en janvier, le programme Libère et Rayonne réouvre ses portes avec une remise de 200 euros. C'est ma façon de vous accorder le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette nouvelle année avec à la fois des outils hyper efficaces, une vraie méthodologie pensée spécialement pour vous et un grand soutien. Et ça, ça change tout ! Allez, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de l'épisode. Soit vous filez tout de suite ou après avoir écouté mon invité. Et aujourd'hui, j'accueille Julie qui nous partage un bout de sa Belgique. Elle témoigne de ces six années où elle a vécu sous emprise psychologique et comment elle a fait pour s'en sortir. Et comme elle dit, elle a su reconstruire sa maison plus solide une fois qu'elle a été détruite. Force de résilience, elle a déployé ses ailes pour aujourd'hui oser être elle-même. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, ses dépendances plus ou moins agréables et les étapes par lesquelles elle est passée pour se reconstruire. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello ! Bienvenue à toi Julie ! Je suis super contente que tu sois là sur mon podcast. Aujourd'hui, nous nous étions rencontrées au Bichot 2022 à Paris avec Aline et toute l'équipe de The Bee Boost. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu vas nous partager un morceau de ton histoire, justement, qu'on avait déjà commencé à échanger il y a un peu plus d'un an, que tu as eu à faire face à des moments qui étaient difficiles, intenses, et que tu vas tout nous raconter parce que derrière, il y a des belles choses qui se sont construites. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que les croqueuses qui nous écoutent apprennent elles aussi à te connaître ? Oui, bonjour Pauline, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Julie, comme tu as dit, j'ai 44 ans, j'aime voyager, j'aime découvrir les choses et les gens. J'adore apprendre et donc je lis beaucoup. C'est vrai que j'ai une particularité, c'est que je lis deux à trois livres par semaine. Donc oui, je lis énormément sur plein de sujets. Donc voilà, sinon j'ai deux filles, je suis coach relationnel spécialisé dans les relations toxiques et de violence depuis fin 2021. Ok, et je ne sais plus si tu as précisé que tu habites en Belgique. Oui, j'habite en Belgique, effectivement. Non, je ne l'ai pas précisé. Et donc, si à un moment donné, on t'entend dire 70 ou 90, il ne faudra pas qu'on soit surprise. Non, il faudra traduire. Merci Julie pour cette présentation. Je t'avoue que je suis hyper impressionnée des deux à trois livres par semaine. J'aimerais tellement réussir et je t'avoue que j'ai l'impression d'avoir le cerveau archi plein et qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre. Donc, j'ai une grande admiration pour toi par rapport à cette lecture intense. Merci. Ça me permet de m'évader, en fait. C'est un roman et une lecture un peu plus sérieuse, on va dire ça comme ça. Je combine deux livres souvent, en fait. J'ai découvert récemment des techniques de lecture active où ça évite justement d'avoir la sub-vocalisation, c'est le fait de dire en même temps dans sa tête ce qu'on est en train de lire qui nous ralentit énormément. Peut-être que si tu arrives à avoir ce rythme de lecture aussi intense, c'est que tu pratiques déjà la lecture active que j'ai essayée et qui n'est pas si facile que ça. Eh bien, j'en sais ce rythme rien du tout parce qu'effectivement, j'ai remarqué que je lisais beaucoup parce que je lis sur la liseuse, tu vois, donc du coup, tu as tes statistiques et donc j'ai une lecture rapide, ça c'est sûr, mais ça doit être instinctif en tout cas. En pratiquant parce que ça fait depuis que je suis adolescente que je lis beaucoup au fur et à mesure des années, je pense que j'ai dû développer ma technique. C'est une forme de dépendance. Oui, je suis dépendante au livre, c'est clair. J'en ai besoin au quotidien, c'est sûr. On reviendra dessus tout à l'heure, justement, ça fait écho un petit peu à ce qu'on a pu partager déjà toutes les deux. Bon, ben merci beaucoup pour cette présentation, Julie. Maintenant, on sait un petit peu cette particularité que tu as en termes de rapidité, d'efficacité et de dépendance à la lecture, mais qui est une très très belle dépendance. Maintenant que ces choses-là sont posées, est-ce que tu peux un petit peu nous partager, nous expliquer ce qu'il s'est passé pour toi, cette fameuse épreuve ou période de vie par laquelle tu es passée et que tu avais envie aujourd'hui d'évoquer et de témoigner sur le podcast ? Oui, alors, j'ai vécu une relation conjugale de six ans avec ce qu'on appelle un pervers narcissique et j'avais envie de montrer les mécanismes et comment moi je l'avais vécu en fait toute cette période-là. Donc, pour raconter mon histoire, en 2015, je quitte mon mari parce qu'il me trompe avec la puricultrice de ma fille de deux ans. La fidélité pour moi est importante et donc du coup je prends la décision de quitter mon ex-mari. Je me rends compte après coup que cette séparation me fragilise énormément mais à l'époque, en 2015, je n'en suis pas du tout consciente. Oui, je suis un peu triste, oui, je suis surtout en colère et je finis en fait parce que je me sens seule à rencontrer un homme. Lui me paraît dans un premier abord mais hyper charmant. J'ai l'impression de vivre tout ce que mon ex-mari ne m'avait pas donné. Il me donne des cadeaux, il est attentionné, il me donne plein de compliments. Bref, j'ai l'impression d'être une princesse sur Terre et que notre relation c'est vraiment la plus belle, le conte de fées. Moi qui étais une grande fan des Disney, j'ai l'impression d'être peut-être une grande princesse avec son prince charmant. Sauf que ça ne dure pas énormément et qu'au fur et à mesure, en fait, je me rends compte après qu'il y a des petites disputes qui sont mises en place par lui et qui font que du coup, je deviens de plus en plus dépendante à cette vie qu'il me donnait au début, qui était merveilleuse. Et donc, en fait, au tout début, j'ai vraiment cette impression de kiffer ma life, comme je dis souvent. Et donc, on décide en 2016 d'emménager ensemble. Je vis avec lui pendant plus de six ans. Au début de notre emménagement, je travaille en tant qu'acheteuse et responsable de production pour une société. Et tous les matins, il crée des disputes sur je ne sais plus quel sujet. Mais tous les matins, je sais que j'arrive au boulot. J'ai l'esprit qui est préoccupé par monsieur qui a discuté d'un point qui m'a mise en colère et on est en dispute. Et donc, je ne suis pas du tout concentrée sur mon boulot. Ce qui fait que je finis par être licenciée. Ce que je peux comprendre puisque moi, je n'étais plus à 100% dans le boulot. Et suite à ce licenciement, je me dis OK, je vais être indépendante. J'ai envie de me lancer dans quelque chose que je fais bien. C'est tout ce qui est administratif. Et donc, je veux être assistante administrative pour les autres entrepreneurs. Et lui, comme par hasard, me dit ah oui, mais moi aussi, je voulais être indépendante. Et donc, du coup, ce serait bien qu'on développe notre société ensemble. On aurait trois pôles. Toi avec l'administration, moi avec le métier de géomètre et ensemble, on rénoverait des maisons. Il faut savoir que j'adore la rénovation de la maison, j'adore la décoration et tout. Donc, je me dis super, c'est génial, on aura un projet en commun. Comme je ne veux plus d'enfants, ça pourrait être notre bébé, cette société qu'on construirait en fait à deux. Donc, il faut savoir du coup que tous mes revenus financiers viennent de cette société, viennent de ce travail. Et on met ensemble, en tout cas moi, il me demande de mettre tous mes biens dans cette société. Donc, en gros, je n'ai plus aucun bien à moi-même, sauf ma maison que je loue, mais qui est mis dans les revenus en fait, sont mis sur notre peau commun. Et donc, en gros, je ne me rends pas compte à l'époque, en 2016, je ne me rends pas compte, mais je m'enlève toute indépendance financière en acceptant ce montage-là. Donc, on crée notre société, les disputes sont toujours présentes. Il me dit que je le trompe, alors que ce n'est pas vrai du tout. donc, il crée en fait plein, plein, plein de petites disputes et pour survivre, je me dis, il faut que tu prennes soin de toi. Donc, je vais commencer à prendre des cours de dessin. Et là, par exemple, ce qu'il va faire, c'est que quand je vais revenir avec mon dessin que j'ai fait au cours, il va me dire ce n'est pas possible que c'est toi qui as dessiné ça. Donc, ce qui paraît être un fondement en fait, est un dénigrement. Ce n'est pas possible que tu aies dessiné ça, tu as décalqué, la prof t'a aidée, la prof a dessiné à ta place. Ce n'est vraiment pas possible qu'en deux cours, tu es ce niveau-là. Ça, c'est le genre de phrase que j'entends au quotidien à chaque fois que je reviens de mon cours de dessin qui était censé me faire du bien. Mais qu'au final, je reviens en étant hyper stressée et complètement détruite par ses remarques. un autre exemple, par exemple, c'était que monsieur adorait faire la sieste le week-end. Donc, on mangeait, on partait au lit pour faire la sieste et une fois sur deux, il s'endormait après cinq minutes. Et un jour, en fait, quand il s'endort, moi, je n'ai pas envie de rester à m'allonger et à me reposer et je me dis, tiens, je vais aller me mettre à table et je vais dessiner un petit peu. Et donc, je suis occupée à dessiner depuis dix minutes, un quart d'heure, même pas. Et monsieur débarque, il me dit texto, tu préfères dessiner plutôt qu'être au lit avec moi. Je lui dis, mais tu dors. Oui, mais non, mais ce n'est pas parce que je dors que tu dois m'abandonner, que tu ne dois pas rester à côté de moi. Tu es ma compagne, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux préférer dessiner plutôt que d'être à côté de moi, quoi. J'ai dit, mais tu dors. Enfin, moi, je reste bloquée sur le tu dors. Qu'est-ce que ça peut te faire ce que moi, à ce moment-là, je fais, je ne fais rien de mal, je dessine tout simplement. En fait, s'ensuit une dispute où il m'énerve tellement qu'au final, je plie bagage. Et là, il me dit, donc je clôture tout, je range mes crayons, je range mon dessin et tout. Et là, il me dit, pourquoi tu arrêtes de dessiner ? Et là, je regarde, mais non, ce n'est pas possible, tu te fous de moi, quoi. C'est occupé à me mettre en boîte parce que je suis en train de dessiner. J'arrête de dessiner pour monter au lit avec toi. Et ce n'est pas encore bien, tu me demandes pourquoi est-ce que j'arrête de dessiner et que tu n'as jamais voulu m'arrêter de dessiner. Donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça, que quoi que je fasse, que ce soit A ou que ce soit B, ce n'était jamais bien. Et là, je me dis, non, je ne suis vraiment pas bien. Je ne suis vraiment pas bien dans ma peau, dans ma tête et je comprends que je dois partir. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas quel type de personne il est. Oui. C'est comme si, à ce moment-là, tu as un instinct de survie qui te dit, avec tous tes warnings là, il y a un problème. Tu ne connais pas encore forcément tous les mécanismes de manipulation qu'il a pu utiliser ni les termes. Mais, instinctivement, tu sais que tu dois sauver ta peau et que tu dois partir le plus vite possible. Exactement. En fait, c'est exactement ce qui se passe parce qu'à l'époque, je suis suivie par une psychologue parce que je lui ai dit, effectivement, je n'allais pas bien. Donc, ça faisait deux ans que j'allais chez elle régulièrement. Et donc, en fait, je racontais ce qui se passait à la maison. Je me dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais, évidemment, elle ne me dit jamais qui il est. Je dois me rendre compte par moi-même. Pour la parenthèse, à chaque fois que je reviens chez la psychologue, j'ai droit à un interrogatoire digne de l'aide d'Estapo et il m'avait dit, mais tu sais, les psychologues, c'est juste fait pour une chose, c'est fait pour séparer les couples. À la fin, en fait, j'y allais dans son dos. Je disais que mes filles venaient vers moi, avec moi. Elles attendaient dans la salle d'attente et elles étaient, entre guillemets, mon excuse pour y aller. Je vais m'en cacher d'y aller. Et donc, oui, mon instinct de survie, en fait, c'est réveillé à ce moment-là et simplement de se dire ce n'est plus possible. C'est lui ou c'est moi, ce n'est plus possible. Ça faisait combien de temps à ce moment-là que votre relation avait commencé ? Donc, c'est 2016. Est-ce que c'est aussi en 2016 que du coup, vous avez commencé à monter votre société, qu'il y a eu le licenciement avec la société derrière ? Et c'est au bout de combien de temps que du coup, là, il y a eu cette révélation, cette lumière qui s'est allumée en se disant il y a un truc qui doit changer ? Donc, en 2015, on se rencontre. En début de 2015, 2016, on emménage ensemble et je le quitte fin 2020 en plein colite. Ok. Donc, ça a pris cinq ans, toi, pendant tous ces mécanismes-là, il y a eu d'abord cette première période très typique du conte de fées, etc. Regarde la vie que je pourrais t'offrir et puis après, avec, au fur et à mesure, ces critiques, ces jugements, ces remarques sur tout. Mais toi, tu avais goûté à quelque chose d'extraordinaire et on t'a rendu dépendante de ça et tu te remettais en question pour revivre ce moment-là qui était plein d'endorphines, d'ocytocines, voilà, de plein de belles choses et très édulcorées. Et donc, pendant cinq ans, il y a tous ces mécanismes-là qui se sont mis en place avec ce suivi psychologique, avec tout ce qui s'est joué de ton côté. Quand tu as, au bout de cinq, six ans, réalisé que tu devais partir, j'imagine que tu ne devais pas forcément être en très bon état, façon de parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et par quoi t'es passée ? Alors, quand je prends conscience, parce qu'il y a d'abord eu la prise de conscience, en fait, que je dois partir. J'ai deux enfants, enfin, j'ai deux filles, comme je l'ai dit. Je n'ai plus aucun revenu à moi toute seule puisque j'étais en société avec lui. Je sais que si je quitte, je dois quitter la société. Quitter une société, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, je prépare un point de chute parce que j'avais déjà essayé de le quitter un an avant et je n'avais pas réussi à le quitter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visité des endroits pour trouver un logement et j'ai mis en vente ma maison, le tout dans son dos. Ça a pris deux, trois mois pour avoir de l'argent devant moi, en fait, parce qu'en tant qu'indépendante en Belgique, tant qu'on est gérant de la société, on n'amende pas droit au chômage. Donc, j'avais droit à rien du tout si je le quittais comme ça du jour au lendemain et étant maman, ça me semblait impossible de ne pas avoir un minimum d'argent devant moi. Donc, ça, ça a été la première chose à faire, de savoir que c'est dans son dos, que je suis sous emprise, donc ce n'est pas si évident que ça, même si ça peut paraître facile à faire, mais moi, ça n'a pas été le cas. Et quand je le quitte, j'entame de nouveau un suivi thérapeutique et là, la personne me dit que je suis en stress post-traumatique. Je comprenais que ce n'était pas logique et que ce n'était pas normal, que je ne sache plus me concentrer plus d'une heure par jour. Je regardais la télé, mais je ne voyais rien. Je n'enregistrais plus rien, en fait. Mon cerveau était comme un chocolat tout mou qui était impossible à écrire quoi que ce soit dessus, en fait. Donc, voilà, on me retrouve, Julie, dans son canapé pendant plusieurs mois à ne pouvoir rien faire, à faire des cauchemars tous les jours, à sursauter, à ne pas pouvoir aller dans certaines régions parce que c'est des régions où lui, enfin, une certaine région parce que c'est là où il habite, où j'habitais, et donc à faire des flashbacks, à faire ce qu'on appelle de l'évitement. Donc oui, je suis dans un seul état en fait quand je pars. Et du coup, pour accompagner ce stress post-traumatique, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai suivi des séances d'hypnose pour me libérer et entre les séances d'hypnose, à un moment donné, après trois mois, j'ai commencé à aller un peu mieux et je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie parce que tu n'as plus de société, tu n'as plus de job, tu es un légume. Et donc du coup, si je sais bien, mais tu as deux enfants, il va quand même falloir que tu te reconstruises et tu n'as plus le choix. Et en fait, j'ai voulu transformer cette expérience hyper négative en quelque chose de positif et donc j'ai cherché et j'ai trouvé en fait que le coaching pouvait m'aider. Et la formation au coaching m'a effectivement énormément aidée, même si au début, ça a été très compliqué puisque je ne savais plus me concentrer plus d'une heure. J'ai commencé par une heure par jour à travailler mes cours, puis ça a été deux heures, puis ça a été trois heures. Et en fait, sans m'en rendre compte, en ayant un objectif et en ayant un projet, je me suis reconstruite. Puis il faut savoir que dans la formation de coaching, j'étais moi-même, entre guillemets, le cobé des autres étudiants. Et donc du coup, je travaillais d'office sur moi-même. Je traitais ce que j'avais à traiter et à extérioriser. Ça plus l'hypnose m'a vraiment énormément aidée à reprendre ma vie en main. et la formation d'EFT que j'ai entamée un an plus tard, là aussi, ça m'a libérée énormément. C'était chaque samedi. Enfin, c'était un samedi par mois. Et puis, tu avais des exercices en binôme à faire. Et alors, le truc, c'était que chaque dimanche, après la journée de formation, j'avais l'impression d'avoir une gastro. Tellement mon corps évacuait. c'était pendant quatre mois. J'ai eu ça à chaque fois. Le dimanche, j'étais malade parce que mon corps avait besoin d'exprimer, il avait besoin de sortir plein de choses. Et donc, pour résumer, oui, c'est ça que j'irais. L'hypnose, l'EFT et le coaching m'ont clairement bien aidée. Oui. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'EFT qui a quand même été mis au point pour accompagner les soldats qui souffraient de stress post-traumatique. C'est un moyen formidable pour lequel on est absolument convaincus toutes les deux et que je trouve génialissime qu'on ait des gros ou des petits traumas, qu'on ait des petites problématiques du quotidien ou des gros drames qui se soient passés dans notre vie. Et ce que j'aime beaucoup et c'est ce que tu viens d'illustrer par la réaction de ton corps, c'est qu'en fait, on vient aussi un petit peu faire un nettoyage cellulaire d'un point de vue mémoire parce que notre corps, il faut savoir qu'il enregistre, il engramme dans nos cellules les souvenirs traumatiques et il rejoue le souvenir à chaque fois qu'on croit être confronté de nouveau à une scène ou une situation similaire à ce qui a pu nous traumatiser. Et donc, nos corps sont juste extraordinaires et ton corps, il a réussi à éliminer tout ça, peut-être en vomissant ou pas que, pour pouvoir tout faire sortir, là, ces gros beurcs, ces gros traumas et ces souffrances qui étaient à l'intérieur du corps. Et pour ça, c'est hyper intéressant, le FT fait partie des approches psychoénergétiques et corporelles parce qu'on vient stimuler le système nerveux et aider le corps à faire son boulot de nettoyage. Et waouh, qu'est-ce qu'il a été intelligent, ton corps avec ce qu'il a fait ou clairement, tu t'es pendant un an avec cette formation de FT et l'hypnose et le coaching, tu as fait un gros, gros boulot de ménage, en fait. Tout à fait. Avec différentes techniques, avec trois techniques principalement, mais oui, un gros, gros, gros boulot de nettoyage mais aussi de changement en profondeur avec le coaching et ce qui fait que moi, mon objectif premier, c'est de ne plus jamais revivre ça. Et j'avais compris qu'il fallait que je change pas l'autre parce qu'on ne change pas les autres mais que je me change moi et moi dans mes mécanismes et moi dans mes schémas. Et c'est ça que le coaching m'a vraiment appris, c'était de dire change-toi, en fait. Si tu ne veux plus revivre ça, il faut que tu te changes toi. et en plus de se changer, je trouve que ce que le coaching apporte et que tu illustres bien, c'est cette idée d'avoir un cap, d'avoir une vision et d'avoir un objectif parce qu'on sait le pourquoi on le fait. D'abord, on se connaît parce qu'on identifie nos mécanismes qui nous permettent d'identifier ceux de l'autre et on peut travailler sur soi dans l'apaisement de ce qu'on a pu ressentir tout en construisant quelque chose en toute connaissance de la situation pour aller vers un objectif. Et ça, pour ça, le coaching, je pense que toi comme moi, on ne peut que conseiller aux personnes qui nous écoutent de se faire coacher, de se faire accompagner. Tout à fait. Entièrement d'accord avec toi. Alors du coup, tu as fait cette formation de coach, tu as fait de l'hypnose pour toi, tu as fait cette formation de FT. Aujourd'hui, tu as construit quelque chose de totalement nouveau dans ton quotidien avec toujours en ligne de mire de ne pas revivre ce que tu as vécu. Maintenant, comment est-ce que tu vois ta vie, cette expérience et cette reconstruction ? En fait, maintenant, je lui dis merci. Je sais que ça peut paraître choquant pour certaines personnes, que ça peut paraître bizarre, que ça peut... Ouais, je n'ai pas d'autre terme que bizarre et surprenant, mais sans avoir vécu cette expérience, je ne serais pas la Julie actuelle et je ne me serais sans doute jamais autorisée, sans être descendue aussi pas, à ouvrir mes ailes aujourd'hui, à oser faire plein de choses, à oser être moi-même et à oser être vrai en fait. Je me rends compte que ça fait peut-être un peu prétentieux, bizarre ou pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment juste être soi, juste oser être soi et je crois que il aurait fallu que je descende très, très bas. mais oui, je crois que c'est ça. Comment je suis, c'est... Enfin, merci. Je n'ai pas d'autres termes, même si ça peut choquer certaines personnes. Moi, je trouve ça très, très beau ce que tu dis parce que quand on a réussi à déployer certaines choses pour s'en sortir et qu'on s'est fait la promesse de ne pas le revivre, il y a une espèce de force, de puissance et de vulnérabilité en même temps et d'amour de soi qui peut se développer. On a vécu des choses différentes malgré tout. Moi, j'ai vécu, je vis avec la maladie et aujourd'hui, j'ai appris aussi à l'aimer et à la remercier parce que sans ça, je n'aurais pas déployé tout ça non plus. Alors, je comprends pleinement ce que tu veux dire quand tu parles de cette gratitude. C'est comme un chemin initiatique que tu as traversé et qu'on ne peut pas vivre. Quand on est dans sa vie, ligne droite, toute tracée et qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas de virage, qu'il n'y a pas de montagne à gravir, on ne sait pas quelle est la force qu'on est capable de déployer en fait. Tout à fait. J'utilise souvent en fait l'image de la maison avec les personnes que j'accompagne. En gros, moi, il a fallu que la maison tombe en ruine pour qu'elle se reconstruise de manière beaucoup plus solide, beaucoup plus belle et sans fissures en fait. Un petit peu comme les trois petits cochons ? Ouais, c'est ça. Donc maintenant, tu as une belle maison en briques et fini le loup qui souffle sur la maison en paille. Exactement. Bon, si tu devais conclure du coup en un mot ou une phrase, peut-être que tu vas te répéter et redire les mêmes choses ou peut-être que tu aurais envie de l'aborder un petit peu différemment. ce serait quoi pour terminer et évoquer un petit peu tous ces enseignements que tu as tirés de cette épreuve terrible ? Alors, tu me demandais un mot, je dirais que c'est la résilience. Et si je développe un peu, c'est en fait, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. On se dit toujours qu'on ne va pas arriver à faire face à ça quand on entend l'histoire de quelqu'un. On se dit comment est-ce qu'il fait pour y arriver ? Patati patata. Et en fait, tant qu'on n'est pas confronté à la problématique, on ne sait pas comment on va réagir. Et en gros, il y a 99% de chances que vous soyez plus fort que ce que vous ne pensiez. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur de vos forces. Et utilisez-les, elles sont là pour ça. On est plus fort que ce qu'on croit et faire preuve de résilience et effectivement, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas savoir comment on réagirait. mais non. C'est ce que je dirais par rapport à cette histoire, à ce parcours. Formidable. Alors, je traduis pour les croqueuses françaises et francophones. Tu as dit 90%, donc c'est 90% les croqueuses françaises. Désolée, je ne m'en suis pas rendue compte. Non, mais on avait prévenu au départ. Bon, super. Alors, du coup, comme on arrive à la fin de cette interview, j'ai cette habitude de proposer le petit quiz gourmand parce que moi, clairement, malgré les épreuves, malgré tous ces côtés sombres qu'on peut traverser, cette notion de plaisir, cette valeur plaisir est cruciale et essentielle pour moi dans l'idée de garder le goût un petit peu de la vie et de l'émerveillement aussi. Clairement, je suis une énorme gourmande, je suis une grande croqueuse de chocolat et pas que. Et je crois que je ne suis pas la seule et que généralement, mes invités partagent aussi certaines de ces valeurs avec moi. Alors, du coup, j'ai quelques questions simples à te poser pour lesquelles tu réponds du tac au tac. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors, quel est ton péché, mignon ? Cette gourmandise impossible à éviter, impossible à résister et pour laquelle tu es obligée de craquer ? La glace mocha. Ok. Tu es une croqueuse de glace ? Oui, mais surtout la mocha, en fait. Tu peux me proposer d'autres glaces, ça ne me fera ni chaud ni froid, mais la glace mocha, oui. Je prends de plus en plus le pli de la manger vraiment en pleine conscience, que ce ne soit pas l'avaler, mais vraiment la déguster. Il y a cette idée de dépendance à la lecture et à la glace mocha. Ok, j'assête. Moi, je suis dépendante du chocolat. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat ? Des pâtes aux chicons, enfin aux endives, pardon. Non, mais la Belgique s'est invitée dans notre épisode, on la laisse jusqu'au bout. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau, vin ? J'ai ma petite idée habitant en Belgique, mais peut-être que je me trompe. Alors là, je crois que tu vas te tromper parce que je déteste la bière. Donc voilà. Non, au quotidien, c'est de l'eau, de l'eau pétillante. J'ai été très, très longtemps indépendante du coca, mais ça fait depuis deux ans que je n'en bois plus une goutte. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburgers, falafel ou bourguignon ? Falafel. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait ? Chocolat au minimum 70%. Ok, alors traduction pour les françaises 70%. Formidable. Un grand merci, Julie, d'être venue partager ton histoire qui, j'en suis certaine, parlera à beaucoup des croqueuses qui nous écoutent et j'en connais quelques-unes. Donc, merci pour tous ces enseignements aussi que tu as partagés avec nous. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment on fait ? Merci déjà à toi, Pauline, pour l'invitation et pour ce moment partagé entre nous. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. C'est judycoach underscore coach underscore lotus ou j'ai un site internet, c'est lotus tiret coaching point be Je remettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez suivre et retrouver Julie. Eh bien, je te souhaite une très belle journée, Julie, et bonne journée à toutes les croqueuses qui nous écoutent. Merci, à toi aussi. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée où que vous soyez avec Gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur. Sous-titrage ST' 501